Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Notre attention sera portée aujourd'hui sur la situation des détenus politiques en Côte d'Ivoire où le député Alain Lobognon est très malade. Guillaume Soro, depuis son exil forcé en France, est très remonté contre le pouvoir d'Abidjan. Abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. On commence. Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire et par ailleurs président de Génération et Peuple Solidaire de Côte d'Ivoire, est très remonté contre les forces vives de la Côte d'Ivoire car le député Alain Lobognon est très malade depuis sa prison et, ceci après le communiqué des avocats et partisans de Guillaume Soro, aucun geste du gouvernement n'a été fait pour remédier à cette situation. Il est à noter que cette fureur de Guillaume Soro surgit après le communiqué des avocats du député Alain Lobognon qui font écho de son état de santé très critique. Selon eux, la femme du député avait rendu visite à son mari et l'a trouvée en prison dans un état vraiment délabré avant même de penser que son mari pourrait souffrir de cette affection qu'on appelle coronavirus. Et tout ceci dans le souci que le gouvernement puisse libérer le député ou bien l'envoyer pour qu'il puisse prendre les soins de qualité dans une structure confortable. En s'insurgent du comportement que le pouvoir d'Abidjan est en train de poser au député Alain Lobognon, Guillaume Soro s'est prononcé sur ces mots « Il y a eu l'épouse du député Lobognon et un citoyen ne mérite pas un tel châtiment. Personne ne devrait s'arroger du droit de vie et de mort sur les citoyens pour des raisons politiques. » Il est à rappeler que Alain Lobognon, plusieurs autres députés et cadres et militants de l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro avaient été arrêtés à la veille de son retour manqué le 23 décembre 2019. Dans la foulée, il a été accusé de tentative de coup d'état et un mandat émis à son encontre le contraignant en exil français car il retournait dans son pays, il était obligé de faire escale au Ghana afin de reprendre la route pour l'Europe. Pour suivre de près cette actualité et ne pas rater nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne et si vous l'avez trouvé intéressant, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Bye et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.